C'est parti avec Sébastien Garateau qui sera totalement présenté dans le prix de l'année. Déjà les choses sont bien arrivées, qui s'est bien passé ? Oui, ils sont bien arrivés, ils sont en train, donc après c'est un problème. Bon, au niveau des chances des uns et des autres, Oxenvi, ça a été exceptionnel dans le tournilier, elle a gagné les deuxièmes fois, à la clé, elle n'a pas gagné depuis très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait rêver encore une fois avec elle ? Oui, pourquoi pas, parce que bon, on a fait de belles places, après c'est un moment qu'elle a gagné quand même, depuis le prix de Bresson, il s'est appris à avoir avancé le temps. Et vous allez être également présenté avec le puissé, le puissé de la course à la dinde de Cazol, vous êtes finalement les faits tentés, ils restent sur des tentatives excellentes également, vous en pensez quoi ? On pense qu'on a aimé le parcours, je pense qu'avec le puissé de la course, je pense qu'il peut faire mal, on peut penser les deux dans les cinq chemises, c'est fantastique. Je vous avais présenté Valcozini, là également, dans le prix Jean-René Dijon, il a été exceptionnel les deux dernières fois, une fois il avait 18 vers l'autostar, il a fait une course incroyable, et la dernière fois il termine le troisième du ténat. Oui, le premier ténat, il a avancé la course, c'est un super prival, dur, et elle croit, donc il part correctement sans ce qu'il peut faire mal. Il part aussi vite que le jour où il avait le numéro 18, il n'y a pas grand monde pour le déloger pour prendre la tête, je pense. Après, il s'en fait dire qu'il peut pas arriver à la suite, donc on pense à la victoire, en même temps. Oui, après, il peut vraiment lutter pour la victoire. C'est bon, c'est pas ça.